Salut à vous mes petits peintres numériques, bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce tuto de concept art dédié aux peintures de pré-production. Tout d'abord je tiens à m'excuser du temps que cela m'a pris à sortir sa dernière partie mais le projet avait été mis en stand-by pour mon contrat de storyboard de cet été et tout simplement pour que chacun prenne des vacances. Mais maintenant qu'on a bien rechargé les batteries et que le projet reprend, ça va saigner ! Dans ce tuto, on va donc faire les dernières retouches et la finalisation de cette peinture. Le réalisateur m'a demandé de retirer les personnages du premier plan à droite pour mieux mettre en valeur ceux de gauche et ajouter de la foule autour de l'église pour mettre l'emphase sur l'aspect encerclement, envahissement du lieu par ces étranges personnages. Je vais ensuite amplifier l'atmosphère en ajoutant de la brume pour donner un aspect ténébreux et mystérieux et renforcer la dramaturgie. Si ce tuto vous plaît et vous apprend quelque chose, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager en masse à ceux qui aiment dessiner et veulent apprendre. On y va les homies ! Allez, c'est parti ! On finalise, on finalise ! Donc on va virer un peu les personnages du premier plan à droite pour mettre en valeur ceux de gauche avec les jolies petites griffes, tout ça, et en même temps pour dégager un peu la vue au niveau de l'église parce que l'église reste le point focal de l'image, donc il faut quand même que l'attention soit portée sur elle. Donc j'ai récupéré un des personnages d'avant-plan qui était pas mal fait de dos pour le rétrécir et puis finaliser son corps. Voilà, là je suis en train de dessiner son petit manteau, ses jambes. Comme ça, voilà, on économise un peu de temps parce qu'il ne faut pas oublier que les peintures de pré-production doivent se faire quand même assez rapidement. Donc toutes les techniques qu'on peut avoir pour gagner du temps, mais quand même produire une image jolie, compréhensible pour l'équipe technique, etc. On le fait, comme ajouter des textures par exemple pour augmenter le niveau de détail sans passer deux heures à peindre. Donc voilà, je peaufine un peu les personnages déjà en place, mais je vais en rajouter aussi. Là d'ailleurs, je fais un copier-coller de la tête pour la rapprocher du personnage de gauche et pouvoir reproduire le design avec un peu plus d'exactitude. Parce qu'ils étaient un peu loin l'un de l'autre, donc là au moins je suis sûr de reproduire le même design que celui de gauche. Voilà, hop, on continue d'effacer. Donc on va rajouter aussi de la foule à droite au niveau de l'église dans le fond, pour accentuer, comme je disais dans l'intro, cet effet encerclement de ces nazis bizarroïdes. Et rajouter de l'oppression et de la dramaturgie. Donc là, hop, je repeins le décor derrière, donc c'est pas mal non plus d'avoir un peu plus de décor. Là je trouve que ça respire un peu plus, le regard est plus à l'aise, le regard est plus dirigé vers l'église. Et en plus ce nazi que je suis en train de détailler a le regard aussi tourné vers la gauche, donc vers l'église dans un sens. Ou alors vers le griffu de gauche qui lui-même ramène à l'église. Donc toujours penser dans la composition au cheminement du regard. Et essayer de diriger l'œil vers les objets qu'on considère importants, donc ce qu'on appelle le point focal de l'image. Il peut y avoir plusieurs points focaux, mais en général il y en a un, deux ou trois principaux. Mais au-delà de trois points focaux, ça commence à être un peu perturbant. Donc là je rajoute des petits reflets rouges aussi sur les bouteilles d'oxygène et sur le nazi de devant pour accroître un peu le réalisme. Et c'est vrai que ces espèces de lunettes futuristes rougeoyantes, forcément elles éclairent les choses qu'elles ont en face. Donc j'ai rajouté cette petite lueur rouge. Là voilà, je commence à rajouter un peu de public. Un peu plus de monde, plus on est fou, plus on vit. Et voilà, j'en rajoute aussi un peu au premier plan, dans les endroits, enfin au premier plan, au milieu je veux dire. Dans les endroits que je considère encore un peu vides. Là je rajoute aussi des petits nazis, mais je vais les trouver trop petits à mon goût par rapport à ceux que j'ai rajoutés dans le fond à droite. Donc je vais copier ceux de droite pour les rajouter à gauche, pour économiser un peu de temps aussi et être sûr que les proportions, que les échelles soient bonnes. Parce que là c'est vrai, vous voyez que les nazis du fond à gauche sont plus petits que les nazis du fond à droite. Et ça crée du coup une différence de perspective qui n'est pas bonne. Donc je vais rectifier ça. Là j'enlève aussi cette croix, vu que la croix qu'on voit à droite est réapparue une fois que j'ai enlevé les personnages de premier plan. Et j'aimais bien cet élément de la croix, ça vient rasseoir ce cliché de l'église. Donc voilà du coup la croix je l'avais copié-collé dans la partie 2 de ce tutoriel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais copié-collé pour la mettre plus au centre. Et donc là vu qu'on a récupéré notre première croix, je pouvais virer la croix du centre. Donc là je fais un petit copié-collé des nazis de droite, du fond à droite pour les mettre au fond à gauche. Et je les retouche un petit peu pour pas qu'ils ne se ressemblent évidemment. C'est juste pour être sûr que les proportions soient à peu près les mêmes et que la perspective du coup soit bonne. Je mets quelques valeurs dans les personnages éloignés, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Ne passez pas trop de temps sur les personnages éloignés, parce que ça fait partie aussi de la perspective et de la perspective atmosphérique. Qui est que plus un objet s'éloigne et moins nos yeux arrivent à en percevoir les détails. Donc c'est tout à fait logique. Là je commence à incorporer quelques textures aussi pour accroître le niveau de détail, comme je vous en avais parlé dans l'intro. En mode incrustation, comme vous pouvez le voir dans ma fenêtre de calque. Je mets le mode d'effet incrustation. Et je vais baisser un peu l'opacité pour pas que la texture soit trop franche non plus et qu'elle se fonde bien avec le décor. Je fais pareil pour des petits nuages pour le ciel. Vous voyez là que j'ai une banque d'images de références que j'ai collecté au fur et à mesure des années. Ça c'est bien aussi quand on voit de concept artist de se constituer ces bases de données d'images et de textures. Pour pouvoir chercher rapidement ce dont on a besoin. Là vous voyez que j'essaye de vieillir un petit peu l'église qui est encore trop digitale, encore trop numérique. Donc j'essaye de la salir un petit peu avec des textures. J'efface les endroits où j'ai pas besoin de texture évidemment. Et voilà donc là j'ai rajouté quelques petits nuages, des textures de mur vieux sur l'église et la texture d'herbe. Vous voyez que tout de suite avec le mode incrustation ça va quand même préserver la peinture que j'ai fait en dessous. Mais ça va quand même s'incruster d'une manière intéressante. Ou ça va rajouter, imaginez le temps que j'aurais passé là à faire chaque brin d'herbe au sol. Si c'est une oeuvre d'art, il n'y a aucun souci à passer 5 ans sur une peinture. Mais dans le cadre du cinéma il faut être rapide. Il faut vraiment travailler la rapidité d'exécution. Et ça c'est très important. Donc là je suis en train de faire un petit travail d'infographie ou de graphisme on pourrait dire. C'est que je me fais une petite croix gammée pour ajouter sur les brassards des nazis que je n'avais pas fait dans les autres parties encore. Parce que ça c'était que du détail. Voilà vous voyez qu'avec l'outil warp je peux transformer le dessin que j'ai fait pour le faire coller à la perspective. Je le transforme. Je baisse un peu l'opacité pour qu'il s'intègre mieux au dessin. Vous avez vu que le blanc au départ était trop franc, trop clair. Donc en baissant un peu l'opacité des croix gammées elle s'incruste mieux. Là je commence à incorporer un peu plus de clarté au niveau de l'église. Dans un premier temps pour l'éloigner un peu plus du regard. Et en même temps pour commencer justement à ajouter ces effets de brume. Donc il faut aussi que la brume soit un peu partout. Vous voyez que la brume ça se met aussi beaucoup au sol. Donc là je commence à dessiner de la brume au sol. Et vous pouvez même voir que je m'amuse à créer un petit chemin de brume. Qui va mener le regard du spectateur jusqu'à l'église. Donc vous voyez comment on peut jouer avec la composition. Et jouer avec des éléments de l'image pour diriger l'oeil vers là où on veut. Je rajoute en mode produit avec un petit gris à 50%. J'ajoute un peu d'ombre. Surtout les ombres portées des nazis. Parce que ça j'avais un peu laissé tomber au fur et à mesure de la création. Le côté ombre au sol. Je m'étais concentré sur les personnages, leur placement, tout ça. Donc là j'ai rajouté ces ombres portées. Pour ajouter un peu de réalisme. J'essaie de voir s'il y a une couleur autre que ce rouge qui pourra aller. Mais finalement le rouge va très bien. Puis ça colle de toute façon au briefing de mon réalisateur qui voulait des yeux rouges. J'ai rajouté une petite lueur sur la lune aussi pour la faire ressortir. Des petites étoiles dans le ciel. Auquel je vais appliquer un petit effet de lueur externe. Qu'on va voir très bientôt. Voilà la lueur externe. Pour donner ce côté un peu d'étoile brillante. Et voilà pour renforcer cet aspect nuit. Je rajoute des petits débris avec un effet d'atténuation. Vous allez dans atténuation floue directionnelle. Vous choisissez une direction et ça va créer comme ça ce mouvement, cet effet de vitesse. Voilà j'écris un petit titre pour le dessin. Le petit logo. Et voilà l'image est terminée. Et donc voilà le résultat après à peu près 6 heures de travail répartis sur 3 sessions. Donc voilà le résultat de notre petite peinture de production sur ces nazis démoniaques qui encerclent une vieille église abandonnée dans une forêt. Un grand merci au réalisateur Fred Noyen qui m'a encore offert ce super projet qui était délirant, génial et qui coûte à la créativité. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et je vais vous laisser pour le prochain tuto de Concept Art qui va concerner le caractère design. Où je vais vous parler d'un petit projet que j'ai avec ma chérie qui écrit. On a envie de faire un projet de beau livre sur Hercule. Donc on fera un peu toutes les étapes de caractère design pour déterminer Hercule dans un premier temps qui va être donc le héros. On se retrouve donc pour ce tuto de Concept Art sur Hercule dans quelques jours. Bye bye mes petits peintres numériques et keep drawing ! Sous-titrage ST' 501